Générique Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la matinale de TV7. L'Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs de Gironde se tiendra samedi à Ivraque. On va en parler avec Henri Sabaro, le président de la Fédération de la Chasse de Gironde. Bonjour. Bonjour. La Fédération de Gironde compte 65 000 porteurs de permis de chasse. Déjà, première question en entrée en matière de cette interview. Comment s'est déroulée la saison de chasse cette année ? La saison de chasse cette année a été marquée par deux événements forts. Le premier, ce sont les incendies de la test de l'Andiras et du Médoc qui ont mis à profit la complémentarité des chasseurs avec des agriculteurs, les forestiers et les pompiers. Ils ont beaucoup investi sur ces événements dramatiques. Et ensuite, il y a eu un événement qui a marqué aussi les populations de chasseurs. C'est la suspension de la chasse traditionnelle à la louette. Et enfin, le débat qu'il y a pu y avoir sur la journée de non-chasse où, heureusement, la sagesse l'a emporté. Et cette proposition n'a pas été reprise. Alors, justement, ce sont des points qu'on va aborder tout au long de cette interview. La proposition d'interdire la chasse le dimanche, elle avait fait beaucoup parler d'elle. Proposition qui n'a pas été retenue. Une bonne nouvelle à l'époque, vous nous aviez dit sur le plateau de TV7 et aussi dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Oui, c'est une bonne nouvelle car là, on partait sur une stratégie qui n'aurait fait que des perdants. En effet, si l'on avait interdit de chasser un jour, les promeneurs, alors, que se serait-il passé ? Est-ce qu'eux aussi auraient dû avoir des journées dédiées uniquement à la promenade ? Il ne faut pas oublier que la chasse, elle se pratique sur des terrains privés avec l'autorisation des propriétaires. Et donc, nous, nous sommes plutôt dans la stratégie du partage de la nature avec un respect mutuel. Et cette proposition-là, qui a été mise en avant par un risque, par des dangers lors de la pratique, elle est battue en brèche car lorsque l'on regarde les statistiques de ces dernières années, le nombre d'accidents de chasse a été divisé en 20 ans par 5. Et donc, nous continuons à faire des efforts, beaucoup en matière de sécurité, mais nous sommes plutôt pour une cohabitation apaisée en Gironde, où chacun se respecte, où on peut profiter de la nature, que ce soit en promenade ou aussi à la chasse, mais en aucun cas, les chasseurs ne pouvaient faire les frais de cette mesure. Il ne faut pas oublier que quand l'on parlait le dimanche, le dimanche, c'est souvent, ne serait-ce qu'à partir de l'ouverture, le jour de retrouvailles, il y a encore des gens qui travaillent dans ce pays, et donc, le seul moment de se retrouver, puis de pouvoir pratiquer, est le dimanche. Donc, la ministre nous a entendus, nous avions dit, pas de mesures restrictives, d'autant plus que dans ce département, je vous dis, tout se passe de façon apaisée. Le débat n'est pas clos, puisqu'il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée par des parlementaires, en particulier par un parlementaire girondin, le député vert Nicolas Thierry. Cette proposition de loi n'est pas allée jusqu'au bout, donc nous, nous inscrivons plutôt dans un partage de la nature. Les chasseurs peuvent chasser, les promeneurs peuvent se promener, en respectant la propriété privée, là où les chasseurs sont les usagers légitimes. Vous avez évoqué, M. Sabaro, les accidents de chasse et la sécurité qui va autour. Ce sont bien sûr des points que vous allez aborder samedi, lors de l'Assemblée Générale. Oui, bien sûr. Et là-dessus, la fédération de Gironde peut être citée quasiment en modèle au niveau national. Nous faisons beaucoup de formations pour le permis de chasser. Nous recyclons les chasseurs. Nous avons pris des mesures, que ce soit en termes de balisage le long des routes, en termes d'usage des armes dans les battues. Donc, pas de risque. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Mais si on prend au niveau national, et l'an dernier, il y a eu sept accidents mortels. D'ailleurs, la majeure partie étaient des chasseurs entre eux. Et donc, dans cette affaire-là, je crois qu'il ne faut pas céder à la psychose. En réalité, nos opposants qui voulaient interdire la chasse le dimanche, c'était très clairement interdire la chasse dans sa totalité. Donc, nous continuerons les formations. Nous continuerons l'information. avec les mairies, avec les associations de randonneurs, de manière à ce que l'on reste dans une gironde apaisée et ouverte à tous. Vous avez évoqué tout à fait au début de cette interview les incendies de l'été dernier. Comment, justement, est-ce que vous voyez ? Quel regard, plutôt, est-ce que vous portez sur l'entretien des forêts, des forêts que vous parcourez, vous, en tant que chasseurs ? Nous sommes sur ce sujet-là, tout à fait solidaires, avec les syndicats, les secteurs, avec les associations, le DFCI. Et donc, le chasseur est une vigie de la nature. Et donc, d'ailleurs, lorsqu'il y a de la chasse, c'est rare quand il y a des incendies qui se produisent, car il y a du monde qui surveille. Et donc, nous, notre crainte là-dedans était que la population des animaux ait beaucoup souffert des incendies. Les enquêtes que nous menons actuellement, avec des caméras thermiques, la nuit, deux jours, montrent que, globalement, le grand gibier anticipé, c'est-à-dire les cerfs, les chevaux et les sangliers, avaient fui le feu, même s'il y a une infime partie qui ont été touchées. Donc, au niveau de la faune, pas de difficultés. Ensuite, le nettoyage des forêts, eh bien, c'est le rôle des propriétaires. Et bien évidemment, les chasseurs sont là aussi pour donner leur point de vue, pour travailler avec eux. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, lors des incendies. Le seul point noir à la suite de cet événement dramatique a été l'incendie d'un peu plus de 50 palombières dans le sud du département, qui, eux, malheureusement, même si une palombière peut être reconstruite, eh bien, les pins qui étaient autour, ou les chaînes, ne vont pas ressurgir instantanément. Donc, il y a eu beaucoup de solidarité. Nous avons fait appel à la solidarité des chasseurs départementaux, des chasseurs d'autres départements, ce qui nous a permis de pouvoir offrir à des Nemrods qui avaient perdu leur territoire de chasse, des territoires où ils pouvaient s'adonner encore à leur plaisir. Des motions ont été votées le week-end dernier lors des assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs des Landes et du Lot-et-Garonne, pardon, pour arrêter de réguler les populations de grands gibiers, on pense notamment aux sangliers, lors de battues estivales ou administratives pour protester contre les attaques de l'Europe et des antichasses contre les chasses traditionnelles dans ces départements. Comment est-ce que vous, les chasseurs girondins, est-ce que vous allez vous positionner par rapport à ça samedi ? Oui, la motion que vous citez, elle a été élaborée en commun avec les 5 départements de l'ex-Aquitaine, auxquels on rajoute le GERS, qui est à la même pratique. Je présenterai aussi cette motion au vote de l'Assemblée, qui sera votée, j'en suis convaincu, parce qu'elle est le fond. On oublie quelquefois que les chasseurs, à côté de la chasse plaisir qu'ils ont dans une palombière, de la chasse à la bécasse avec un chien, jouent un rôle essentiel dans les populations, dans la gestion des populations de grands gibiers, en particulier le sanglier. Et donc cette mission, qui peut s'apparenter à une mission de service public, ce sont les chasseurs qui l'assument, ce sont les chasseurs qui paient des dégâts au niveau de l'agriculture, ce sont les chasseurs aussi qui permettent d'éviter des accidents, des collisions avec du gibier sauvage. Donc nous nous disons, et c'est le texte de cette motion, qu'on nous laisse chasser tranquille sur nos chasses traditionnelles, qui sont la louette, qui sont la palombe, car sinon, il pourrait y avoir une réaction négative par le biais des chasseurs, en disant, si on est là uniquement que pour faire de la régulation, eh bien, nous, ça ne marche pas. La chasse, elle est une et indivisible, c'est de la régulation de grand gibier, mais c'est aussi de la chasse au plaisir et de la chasse au loisir. Donc c'est la réponse, c'est la menace qui est brandie, mais j'espère que la sagesse l'emportera et que nous pourrons continuer à pratiquer la chasse au grand gibier de façon apaisée, de façon organisée, mais aussi qu'on nous laisse prendre le plaisir de ces chasses traditionnelles qui rassemblent. Vous savez, la chasse traditionnelle, ça rassemble les générations. C'est souvent le grand-père qui chasse avec le petit-fils. C'est aussi chez nous où on a une tradition de chasse populaire. Eh bien, le smicard chasse avec le PDG. Donc c'est toute cette qualité de vie, ces pratiques ancestrales traditionnelles que nous souhaitons défendre en disant, attention, ne touchez pas à cela, car sinon les conséquences pour la société générale dans la globalité pourraient être négatives par l'absence de régulation du grand gibier. Merci beaucoup Henri Sabaro d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous. L'information continue sur TV7. Sous-titrage ST' 501